Bonjour, une douce séance pour s'étirer soit le matin, soit en fin de journée. Je te propose de débuter avec moi en position assise. N'oublie surtout pas ton bloc de yoga ou une serviette ou une couverture ou un coussin pour t'installer confortablement comme tu en auras besoin. On va donc commencer en position jambes croisées. Ça peut toujours être une solution de t'installer comme ça si tu n'es pas confortable avec les jambes croisées pour les genoux. On prend le temps d'aller chercher d'abord l'ouverture dans les hanches, les épaules au-dessus de nos hanches, la tête un peu reculée et je te propose de débuter les yeux fermés pour prendre conscience de ta respiration. On ferme les yeux, inspire profondément en élargissant les côtes, le ventre et expulse l'air en soufflant avec la bouche ouverte, sens le ventre s'aspirer vers la colonne vertébrale, tout en étirant tes oreilles vers le plafond, tout en laissant tes épaules retomber vers les hanches. Inspire par la cage thoracique, Visualise ta cage thoracique comme un accordéon qui s'ouvre et souffle. Encore une fois, inspire. On va maintenant ouvrir les yeux, ouvrir les bras, inspire, amène les deux bras vers le plafond, expire, ouvre vers l'extérieur. On le reprend, inspire, bras vers le plafond, Expire. On se concentre aujourd'hui sur la respiration. Maintenant, je vais aller chercher à placer une main opposée au genou, puis je vais m'étirer doucement vers le côté opposé. Je pousse un peu dans la main, j'étire un petit peu plus le bras. Maintenant, ouvre ta posture, recule ta tête, inspire, expire. Inspire. Inspire et expire. Relâche. On va rester et se tourner vers le côté, là où j'avais mis ma main. Place ta main à nouveau sur le genou, ouvre la posture, inspire, allonge le sommet du crâne, expire, concentre-toi doucement sur ta respiration. Le nombril se colle vers la colonne, tu étires les oreilles vers le plafond. Inspire, et souffle, revient vers moi. On va maintenant retourner toujours du même côté. Je vais placer les mains de chaque côté, puis enrouler la colonne vertébrale, tout en douceur. Et j'amène les bras loin devant. On relâche la tête, on détend les épaules, on prend le temps d'inspirer dans la position. et souffle. Relâche bien la tête. On a souvent tendance à la laisser toujours en tension. Inspire, dans les côtes, dans la cage thoracique. Expire, on remonte tout doucement au contrôle. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Ça va être difficile, là je vais écraser la tête du chat. On inspire, et on expire. On va placer la main opposée sur le genou. Pardon mon doudou d'amour. Et on étire le bras, on inspire. On ouvre la cage thoracique, on va aller s'étirer. Fais attention que tes deux fesses restent bien grandées. Je suis beaucoup moins flexible de ce côté-là. Donc je vais me concentrer à ouvrir un peu plus le coude vers l'extérieur. Laissez les hanches se déposer. Étirez le sommet du crâne. Reculez la tête. Puis là, on va ouvrir un peu plus le bras. On va tirer un peu plus le bras. On prend le temps d'inspirer dans la position. On souffle, on rentre le ventre et on remonte. Et maintenant, on va se tourner à nouveau de ce côté-là, avec la main sur le genou, la main opposée au genou. Et là, on prend son temps d'allonger, d'étirer, de détendre les épaules. Inspire, ouvre le cœur, ouvre les côtes. Expire, serre doucement le nombril vers la colonne en étirant les oreilles vers le plafond. Inspire encore dans cette position. Et expire, reviens vers moi. Continue de te tourner dans cette position, les mains ouvertes, et on va s'enrouler tout doucement, laissant bien la tête se relâcher, vers le chat. On ouvre les bras, on relâche la tête, on respire profondément. On expire, on laisse vraiment nos fesses et nos hanches s'ouvrir. Tout le dos ici, c'est le muscle ici qui s'étire, c'est le grand dorsal. Le grand dorsal, il est important de le contracter, de le travailler, mais il est très important de l'étirer, parce que c'est un muscle qui crée beaucoup de tension dans le corps, quand il est trop contracté. Et on déroule doucement la colonne, une vertèbre à la fois. On va maintenant s'allonger sur le dos. On va placer nos deux pieds à la largeur de notre bassin. On va prendre le temps encore une fois de travailler sur l'articulation avec la respiration. Donc, on a de la place en arrière comme en avant, les deux pieds bien grandés dans le sol. On prend le temps d'inspirer. Puis en soufflant, on aspire le ventre vers le tapis, on bascule le bassin et on lève progressivement. Fait attention ici, en pilates, on ne soulève pas trop, on dépose les épaules, on inspire, on reste. Et là, c'est comme si mes fesses voulaient tirer vers les talons en redéposant une vertèbre à la fois. On le refait. Inspire, expire, bascule le bassin et élève. Inspire, Et expire, redescend lentement, contrôle une vertèbre à la fois et relâche encore. Reste en haut. Inspire, et expire, on redescend tout doucement, une vertèbre à la fois. Good. On va amener les deux genoux à la poitrine, placer une main sous chaque cuisse, attirer les genoux vers les épaules en soufflant. Inspire, on relâche, expire, on souffle et on attire un petit peu plus les genoux vers les épaules. Inspire, on relâche. Encore une fois, on souffle, on reste là puis on se balote légèrement, juste un petit massage. C'est vraiment pour se masser le dos. Good. Je vais relâcher ma jambe gauche et l'allonger au sol et placer ma main gauche sur mon genou droit en ouvrant mon bras droit en T sur le côté. Et tranquillement, je vais diriger mon genou vers la gauche, je décolle ma fesse et je vais tourner ma tête à droite. On prend le temps ici de bien maintenir les épaules lourdes, de garder la posture et de respirer dans la cage thoracique. Et de souffler. Encore, on inspire. Et on souffle et on ramène tout doucement le genou et la tête au centre. Les deux genoux à la poitrine, les mains sous chaque cuisse. On souffle, on rapproche un peu plus les genoux des épaules. On inspire, on relâche. On laisse tomber cette fois-ci la jambe droite au sol et la main droite va se poser devant le genou gauche, le bras gauche en T ou en V sur le côté. On va guider la jambe vers la droite en tournant doucement la tête à gauche. On reste dans la position. On prend le temps de se déposer dans la posture. C'est important. J'aime beaucoup faire des étirements en mouvement, mais j'aime aussi prendre le temps de garder une position. C'est deux choses différentes. Mais quand tu es très agité, quand tu es très énervé, ça fait du bien d'apprendre à se poser, à se déposer et à sentir son corps. Et on revient tranquillement. On pose les deux pieds à plat au sol, les genoux fléchis, tranquillement sur un côté. Utilise bien tes mains pour remonter. Et tu peux t'installer sur ton bloc de yoga pour être sûr d'avoir un beau dos droit. C'est super important que quand tu es dans une position assise comme celle-là, tu ne commences pas le cours comme ça, tu ne commences pas l'exercice comme ça. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Il y a deux solutions. Première solution, le bloc de yoga. Ça vaut vraiment la peine, c'est génial. Deuxième solution, c'est fléchir un peu tes genoux. Tout de suite, tu vas avoir aussi un petit peu plus de facilité pour te tenir droite. Donc, dans tous les cas que tu aies les jambes tendues ou les genoux fléchis, tu dois attirer tes orteils vers toi. Comme ça, ça va tout de suite tirer un peu plus en arrière de tes jambes. Bien placer tes épaules au-dessus de tes hanches. Regarder droit devant toi. Tu es très fier de toi. Tu peux. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Prendre du temps pour soi. Donc, on est bien fiers de soi. On prend le temps d'inspirer. Puis là, on va enrouler le menton à la poitrine. S'enrouler progressivement. Tout en douceur. Peut-être que mes mains vont glisser vers les chevilles. Peut-être même vers les pieds. On va garder la position. Et là, on laisse complètement tomber la tête. Et on fait un petit non avec la tête pour relâcher toutes les tensions accumulées dans le cou. Que tu sois le matin ou le soir, souvent. Puis, j'aimerais maintenant que tu prennes le temps d'ouvrir ta mâchoire. T'ouvrir, de desserrer tes dents. Te relâcher la langue. Te respirer par le nez. Et déroule tout doucement. Comme si tu remettais des légaux en place. Prends ton temps. Visualise tes vertèbres qui se replacent l'une par-dessus l'autre. Et regarde droit devant toi. On s'installe pour finir en tailleur. On va aller un petit peu détendre les cervicales. Installe-toi dans la position qui te convient. Là où tu te sens confortable. C'est super important. Toujours. Laisse aller tes épaules. Et les yeux ont beaucoup d'importance dans la tension au niveau du cou. C'est très relié. On va garder la position. Le manteau un peu rentré. Et tu peux faire ça les yeux fermés comme les yeux ouverts. On va amener notre regard le plus haut possible. Sans lever le menton. Il n'y a pas rien qui bouge dans la tête. C'est juste les yeux qui bougent. Amène tes yeux le plus vers le haut. Détends ta mâchoire. Respire naturellement. Amène tes yeux le plus vers le bas. Comme si tu voulais regarder sous le menton. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Reviens au centre. Attention de ne pas projeter ta tête en avant. Hop. D'un côté à l'autre. Et je vais aller chercher à scanner. Vraiment lentement en contrôle. Pour aller jusqu'en haut, vers ma droite. Puis la même chose vers la gauche. Je vais vraiment y aller lentement. Je ne vais pas faire juste... Oups. Je vais aller vers la droite. Donc, regarde droit devant. Et tranquillement dirige ton regard vers la droite. Sans bouger ta tête. Ce n'est pas toujours facile. Sans stresser les dents ni la mâchoire. Reste à droite. Inspire. Et de façon aussi lente. Scan pour retrouver tout doucement ton regard au centre. Détends ton visage. Inspire. Et on scanne lentement en contrôle. Vers la gauche. On va chercher une ouverture. Vraiment une ouverture large vers la gauche. On inspire sans bouger la tête. Et on revient doucement et en contrôle au centre. On le fait encore une fois. Ce n'est pas toujours évident. Puis tu me diras dans les commentaires s'il y a un côté qui a été plus ouvert. Tu sais, tu peux voir qu'est-ce que tu vois le plus large. Moi, le côté droit est plus ouvert que le côté gauche par exemple. Alors, on y va ensemble encore une fois. On inspire. Et on va lentement scanner le côté droit. On va jusqu'au bout, là où on peut. On ouvre large le regard sur ce côté. Et lentement, on revient lentement au centre. Pas facile d'y aller lentement. Une dernière fois à gauche. On inspire et lentement vers la gauche. On inspire sur le côté gauche. On ouvre bien son regard. Et lentement au centre. Voilà. Ensemble, on va prendre une belle inspiration. Donc, c'est une belle façon soit de débuter la journée, soit de finir la journée. On expire, on ouvre. Encore une fois, on inspire. J'espère que cette séance t'a fait du bien. J'ai hâte de lire tes commentaires. Si tu as des questions, je suis là pour toi. Je te souhaite une très belle journée ou soirée. Et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada